Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire de la planification quand on est en mode agile ? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une visibilité moyen-long terme sur les développements à venir ? Comment est-ce qu'on partage l'information avec les clients, avec les managers, avec la stratégie de l'entreprise ? D'une façon classique, quand on est en management de projet, on va établir une roadmap qui dans le temps va nous montrer que de moi en moi, on va avoir une fonctionnalité qui va être développée là, puis une qui va être là, peut-être qu'on va en travailler deux en parallèle. Vous voyez ce que je commence à dessiner, ça s'appelle un diagramme de Gantt. Qui est très pratique pour avoir de la visibilité. Il y a de T.A. Gantt, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'utilise plus trop. Ça permet de donner de la visibilité. Voilà, avec ce graphe, toujours la mouche qui est là, avec ce graphe, mon client sait qu'à telle date, on commence ce sujet, à telle date, on finit ce sujet, et ça, c'est dans deux mois. Donc voilà la lecture qu'on a avec un diagramme de Gantt. On est en transparence avec un client, ou presque. Qu'est-ce qui se passe pendant deux mois ? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir tenir ça ? Moi, de mon expérience, c'est un des moments où on a un sujet qui commence ici, c'est aujourd'hui. À partir du moment où j'ai mon sujet qui va commencer, je vais mettre les pieds dans la réalité, et franchement, ça va glisser. Quand j'étais encore chef de projet en méthode traditionnelle, malheureusement, sur certains sujets, j'avais deux diagrammes de Gantt, le vrai et celui que je montrais au client. Et dans le vrai, j'avais quand même de la marge, toujours prévue, qui me permet de raccrocher, de prévoir, d'imaginer, de pouvoir pallier à tous les problèmes que je vais rencontrer, pour que j'arrive toujours quand même à coller à ce que j'annonce à mon client. Mon client qui aurait du mal à comprendre que je lui montre un diagramme d'organisation sur lequel, en gros, on s'engage, on a signé le contrat là-dessus, et oui, mais il y a des choses qui glissent, etc. Du coup, il commence à comprendre que tous mes blocs vont glisser, et puis, par rapport à une deadline qu'on pourrait avoir, par exemple ici, « Ben oui, mais si, dès le début, ça commence à glisser, ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour tous les autres ? » Donc, du coup, est-ce que ce sujet-là sera livré ? Est-ce que vraiment on l'aura en totalité ? Ou est-ce qu'on va massacrer la qualité pour arriver à quand même tout faire rentrer ? Voilà le genre de problématique qu'amène ce genre de gestion de projet, et ce à quoi Agile veut mettre un terme, tout simplement. Du coup, on a dans notre escarcelle de Scrum Master, où l'équipe, pour gérer le produit, un outil fantastique. Ça s'appelle tout simplement le Product Backlog. Du coup, si je détaille mon Product Backlog qui ne finit pas, en haut, on a les items, ce qui nous apporte le plus de valeur. En bas, on a les items, pour l'instant, on a choisi de ne pas forcément prioriser. Tout ce qui est en bas n'est pas priorisé. Du coup, si je continue à faire mon backlog, rapido, ça devient des triangles, on a envie de faire des carrés, je sais que ça, c'est pour le prochain sprint. À partir de là, c'est peut-être dans le cas de sprint. Tout ça, c'est a priori sur 6 sprints. On va avoir, comme on a l'habitude, à chaque fois, on agrandit nos écarts. Ça, ça me permet de dire que ces items-là, ils vont être livrés relativement vite. Ceux-là, c'est ceux qui suivent juste après. Là-dedans, on a ceux qui sont prévus dans les semaines, les mois qui viennent. Et tout ce qui est en dessous, on va déjà commencer à ne pas trop s'engager. Comment est-ce que je gère ma priorisation par rapport à la valeur ? Il y a peut-être un élément là-dedans qui me semble intéressant. Ou alors, on a une date particulière qu'on doit respecter pour une mise sur le marché, d'un début de fonctionnalité, ou peut-être qu'on devrait avoir traité l'ensemble d'une fonctionnalité, que sais-je. Admettons, on va chercher dans cette fonctionnalité-là qu'est-ce qui a vraiment le plus de valeur pour commencer à développer sur le sujet. Et puis, on va la remonter là. On peut aussi dire que dans notre backlog, il y a une fonctionnalité. On aimerait avoir fini de la traiter avant cette sprint. Il faudrait qu'on ait fait un point là-dessus, qu'on ait livré la fonctionnalité à temps de vue. Pas de souci, on va commencer à planifier des sujets à l'intérieur. On est dans la planification déjà long terme sur 6 sprints. Admettons que ce soit plutôt dans les trois prochains sprints. Parce que sur 6 sprints, vous savez, on a tendance à essayer de ne pas trop détailler. On pourrait aussi prendre des gros sujets à l'intérieur de ça. Et du coup, de voir de quelle façon on va les faire remonter. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'on ne traitera toujours pas dans notre fonctionnalité. En attendant, sous 6 sprints, on aura couvert les sujets qui sont vraiment importants pour notre application. Et donc, on va les faire remonter chacun dans le périmètre attendu par mon client. On va les prioriser les uns par rapport aux autres. Et il nous restera toujours quelque chose au fond du backlog qui concerne cette fonctionnalité. Mais dont, pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Alors, je vous rappelle. Je tiens à faire ce rappel-là. Je vous rappelle que quand on définit des items du product backlog et qu'on cherche à les faire remonter. Je vais quand même rappuyer là-dessus parce que c'est hyper important dans la construction que vous devez faire. Comment est-ce qu'on gère les sujets ? Comment est-ce qu'on les pilote ? Je vous rappelle que systématiquement, on est là pour répondre à un besoin utilisateur. Et pour répondre à ce besoin utilisateur, on va utiliser différentes fonctionnalités. Mais pas dans leur globalité, dans ce qu'elles nous apportent de valeur par rapport à la réponse aux besoins. Ça veut dire que par rapport à une fonctionnalité, du coup, je vais traiter mes sujets en orange. Par rapport à mon besoin utilisateur dit orange, j'ai besoin de ça dans ma fonctionnalité, puis de ça aussi. Je vais avoir besoin de ça aussi et de ça. Du coup, je suis en train de répondre. Sous cette sprint, on va pouvoir traiter ce besoin utilisateur en ayant remonté ces sujets-là, de ces fonctionnalités. Vous voyez comment on va découpler le besoin systématiquement pour se rapprocher du besoin utilisateur et dans lequel on va piocher au sein des fonctionnalités qui nous intéressent. Il n'est pas question de dire qu'on va traiter par fonctionnalité. Je vous rappelle que traiter par fonctionnalité, ça reviendrait à faire du lotissement. Du coup, dans le temps où j'ai mon action utilisateur, pour mon besoin utilisateur, il faudra d'abord faire la fonctionnalité 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4 pour arriver à répondre à mon besoin dans le temps. Donc, tant que je n'ai pas livré finalement la fonctionnalité 4, tout ce que je fais n'apporte aucune valeur à mon utilisateur. Donc, on ne veut pas travailler comme ça. On va prendre ce qui est essentiel dans chacune des fonctionnalités pour développer tout ça d'un bloc et répondre immédiatement aux besoins. Et tout le reste, qui ne fait pas partie des choses intéressantes pour répondre aux besoins, même si elles font partie de ces différentes fonctionnalités, on ne les traitera pas. On les traitera plus tard. Donc, comprenez qu'on ne vient pas développer la fonctionnalité dans son ensemble, mais on vient chercher à l'intérieur des fonctionnalités ce qui nous intéresse vraiment pour répondre aux besoins. Donc, plutôt que de travailler dans ce mode de lotissement, on va chercher à travailler en mode transverse sur l'ensemble des fonctionnalités. Voilà. Alors, il y a une autre utilisation du backlog qui est possible aussi, notamment quand vous êtes en mode production, en mode maintenance. Votre backlog va collecter tous les items qui arrivent au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer des bugs, des évoles, et puis il va ressortir des correctifs. Des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités. Ça, en permanence. Vous allez les traiter de la même façon. Du coup, votre backlog, il est forcément priorisé. Un petit dessin à pied d'eau. Hop, blablabla. On continue comme ça. On a peut-être des sujets, encore une fois, qui sont gros. On travaille exactement de la même manière. Donc ça, je le rappelle, c'est pour les équipes qui sont plutôt en mode production et qui traitent les choses qui arrivent au fil de l'eau. Donc on va peut-être perdre la notion de Spring Goal. L'objectif de Spring, ce sera peut-être à chaque fois d'essayer de maximiser la quantité de bugs ou d'évolutions traitées au sein de l'itération. Donc par rapport à notre planification et pour faire de l'information au client, on va travailler exactement de la même manière. On va avoir des délais qu'on va pouvoir annoncer, soit en itération, soit en semaine. Mais par rapport à notre rythme d'avancée, on sait pouvoir dire qu'on a une capacité globalement de livrer en moyenne 5 user stories par semaine. Du coup, vu qu'on en a priorisé aujourd'hui les sujets, ce bug-là est en position 15. Donc avant la troisième semaine, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit livré. Et s'il y a urgence, il suffit de reprioriser. Le backlog est transparent. Le backlog, il est présenté à tout le monde. Le backlog est un outil de management visuel que le PO utilise pour faire sa communication, pour faire ses « reporting », entre guillemets, « reporting ». Mais en gros, si quelqu'un veut savoir où en est tel sujet, il suffit de venir voir le produit backlog et on sait exactement, exactement à peu près, on a une bonne idée de savoir quand est-ce que ce sujet sera livré. Donc cette communication par le PO, d'utiliser le produit backlog, c'est vraiment un sujet important. Moi, j'ai l'habitude de voir sur les sujets sur lesquels j'arrive, les projets sur lesquels j'arrive, des équipes qui n'utilisent pas le produit backlog comme étant un outil de communication vers l'extérieur et seulement un outil de collecte pour savoir qu'est-ce qu'on va faire le prochain sprint. Et ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment un outil de communication vers l'extérieur qui permet de montrer avec précision qu'est-ce qui va être développé très rapidement, qui permet de donner de l'information un peu vague sur les sujets à venir, mais surtout qui permet de montrer à quel point on est souple sur notre capacité, la souplesse que l'on utilise pour maximiser notre capacité à développer le meilleur produit, à nous adapter systématiquement dans les contextes. Donc, c'est ça le meilleur outil, à mon sens, que vous pouvez utiliser pour faire de la planification, pour donner de la visibilité à vos managers, à vos clients, à vos parties prenantes sur l'état d'avancement du produit et les perspectives sur les semaines, voire les mois qui viennent avec toujours le flou nécessaire. Mais du coup, cette capacité d'adaptation incroyable que vous êtes en train de donner à votre équipe. Donc, maximisez l'utilisation de votre product backlog aussi pour votre communication.